... Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres. Les débits de boissons et autres lieux de plaisance sont fermés depuis lundi. C'est suite aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Dans ce journal, le constat à Cotonou et à Calabé. 5 millions d'aides d'enrées alimentaires et produits sanitaires, c'est la consistance de l'appui reçu par la région de Cédille au Sénégal. L'objectif est de renforcer le dispositif de lutte contre le Covid-19. Et puis, les mauvaises odeurs corporelles, on en parle également dans ce journal. Des astuces et remèdes de grand-mère peuvent aider à éviter ce désagrément. ... La mesure liée à la fermeture des bails et lieu de plaisance est entrée en vigueur depuis ce lundi 30 mars 2020. Ceci pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus au Bénin. Jules Akeukou et Emérico Koupéli ont promené micro et caméra pour faire le constat à Cotonou et à Calabé. Et voici leur reportage. Du lundi 30 mars 2020 à 0h au dimanche 12 avril 2020 à minuit. Fermeture des bars, discothèques et autres lieux de réjouissance. Esplanade du stade de l'amitié général Mathieu Kéukou, désormais désertée de jour comme de nuit. C'est du moins le constat fait quelques heures seulement après l'entrée en vigueur de cette mesure prise par le gouvernement pour éviter la propagation du Covid-19. Table et chaises, soieusement rangées et les portes des débits de boissons closent. La population béninoise se discipline de plus en plus, c'est un autre actif. C'est vraiment difficile, mais ni au-dessous des lois. Quand il n'agit pas, on doit exécuter cela. Situation identique à quelques encablis du stade où quelques établissements de boissons ont été sionnés. Tout est au repos, même le Christ roi du monde. La crise sanitaire touche ce secteur très colossal et crée un manque à gagner aux différents acteurs qui l'animent. Mais tous sont conscients de l'importance de la décision. Du côté économique, c'est très grave pour nous, parce que c'est de l'investissement, le propriétaire doit attendre sur le loyer, on a fait des achats, tout, tout, tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sans la santé? On a besoin d'être en forme pour faire tout le reste. On est en train de dire, si on peut le faire et que Dieu va nous aider à écartir ce virus de notre pays, ou du continent, ou du monde entier, on est obligé d'y faire avec. Si on va, on doit manger. Au moins, si le client vient, on a des pouvoirs pour manger, pour se loger, pour faire tout. Mais depuis le lundi, ça nous fait beaucoup mal. Cependant, on note des brubes galeuses qui sont tapis dans l'ombre. Il y a des gens qui ouvrent dans la journée et dans la soirée. Par exemple, moi-même, j'ai fait gestionner certains bars. Ils ont ouvert, mais tout le monde n'a pas respecté. Et c'est ça qui n'est pas bon. Parce que si l'État parle, on doit le respecter. Face à cette mesure largement respectée, le coronavirus prive pour plus d'une dizaine de jours les férus des bars. Direction le Sénégal, où la région de Cédio renforce son dispositif de lutte contre le Covid-19, le lavage des mers systématiques, des thermoflages utilisés. Le comité régional de lutte a reçu un appui de 5 millions de francs CFA d'aide d'enrées alimentaires et produits sanitaires. Le reportage avec Kaltom Gueye. À Goudompe, des mesures de lutte sont mises en place. Thermoflages et dispositifs de lavage des mains, passage obligatoire pour tous. Le maire de Cédio et le commandement territorial sur le terrain pour constater l'effectivité dans les différents sites de la région. Il fallait aussi se rassurer des dispositifs mis en place, en savoir, au niveau de chaque localité, qu'est-ce qui a été prévu. Nous avons visité les différents sites, nous rassuré aussi qu'au niveau des sites communes, les sites de développement ont été identifiés, en se disant, au pire des cas, qu'on ne le souhaite pas, qu'est-ce qu'on doit faire. Et cette analyse des différents scénarios nous permet aujourd'hui de recorriger et de voir les insuffisances que nous avons de part et d'autre. Et pour juguler ces insuffisances, les autorités locales sont appelées à s'impliquer davantage. Il reste important que dans certaines localités, il fallait identifier de nouveaux sites afin d'en faire des sites d'isolement. Il fallait voir dans le mécanisme, on est dans une zone frontalière, on nous rassurait aussi que t'es le dispositif, en tout cas national et opérationnel au niveau local. Nous avons vu aussi certaines insuffisances que nous avions, à savoir les thermoflagges, à savoir un peu plus d'assistance. Et de ce point de vue, je crois que les maires doivent jouer réellement le rôle. Aujourd'hui, ils ont tous les dispositifs financiers nécessaires, ils doivent travailler en étroite collaboration et il n'est pas question que le bureau régional, le comité régional manque de quoi que ce soit. Il y va de la responsabilité commune de tout le monde. Dans la prévention toujours, le ministre maire a remis une enveloppe de 5 millions de francs CFA, des denrées et également des produits sanitaires au comité régional de lutte. Occasion également pour le gouverneur de la région de faire un appel aux ressortissants de ces jours. Aujourd'hui, nous avons reçu cet appui du ministre que nous allons répercuter au niveau des différents comités, n'est-ce pas, pour que véritablement cet appui puisse arriver aux populations bénéficiaires. Et nous profitons également de cette occasion pour lancer un appel à tous les ressortissants de ces jours, d'ici et d'ailleurs, pour vraiment venir appuyer les différents comités. Je ne dirais pas le comité régional seulement, mais au niveau départemental, il y a un comité départemental. Au niveau des arrondissements également, il y a un comité local, n'est-ce pas, pour recueillir leurs appuis, pour vraiment se mettre dans les conditions de pouvoir faire face à la survenue. Deux cas au niveau de la région de ces jours. Ici, dans le Pacaou, le maître mot est le respect des mesures. Et c'est une exigence à tous les niveaux que les conseillers doivent s'en respecter. Et c'est là qu'il faut encourager aussi les forces de l'ordre et le commandement, à ce que tous les séduis, toute la région, au même titre que tous les Sénégalais, doivent pouvoir respecter les conseillers et les exigences. Aujourd'hui, c'est la seule manière de se protéger, c'est la seule manière de protéger la patrie et le pays. La lutte contre le Covid-19 s'intensifie partout. La région de ces jours n'a pas enregistré de cas. Mais les autorités prennent les devants pour protéger les populations. Alors qu'auparavant, son gouvernement avait décrété un premier fonds d'urgence de 2 milliards de francs CFA, face à la pandémie, le Togo monte les enchères et veut mobiliser 400 milliards de francs CFA pour faire face aux conséquences liées au Covid-19. Cette enveloppe annoncée par le chef d'État togolais représente près de 30% du budget 2020 et servira à financer l'ensemble des mesures socio-économiques du gouvernement pour soutenir les entreprises. La cagnotte sera mobilisée auprès de l'État lui-même, des partenaires du pays, sans oublier toutes les personnes de bonne volonté, dans un contexte de mobilisation face à la pandémie qui a déjà fait 36 cas au Togo, dont deux décès. Tout autre chose à présent, chaque être humain ayant atteint la puberté et fabrique des substances grasses aux glandes sudoripares qui libèrent une odeur lorsqu'elle entre en contact avec les bactéries de la peau. Quand elle devient trop forte, elle peut faire fuir ceux qui nous entourent. Si les déodorants ont la côte, certains remèdes de grand-mère peuvent également nous aider à éliminer les bactéries de la peau responsables des mauvaises odeurs. Pélagie Asukoro, esthéticienne, nous donne plus de précisions au micro de Stéphanie Dekwemandora. Les mauvaises odeurs peuvent être causées par beaucoup de choses comme le travail, ça peut être causé par ce que nous portons, ça peut être également causé par l'hygiène corporelle habituelle. Lorsque vous êtes au bureau et que vous constatez que vous dégagez déjà, vous avez la chance de sentir vous-même que vous dégagez déjà ces mauvaises odeurs, vous pouvez avoir dans votre petit sac soit des déodorants anti-odeurs. Assurez-vous que ce soit un déodorant anti-odeurs ou transpirant. Parce que dans ce déodorant-là, il y a des actifs qui permettent de régler le problème. Il y a par exemple du citron, il y a par exemple du zinc, d'accord, qui vous permettent en fait de régulariser. Chaque déodorant, chaque parfum a un rôle très précis. Donc, lorsque vous allez acheter, lisez simplement les notices pour savoir ce que vous voulez acheter avant de prendre. Sans quoi vous allez simplement aggraver le cas. Si vous optez pour les astuces bio, naturelles, il faut d'abord connaître votre type de peau. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, vous risquez d'agraisser soit d'endommager votre peau. Si je prends par exemple du citron, d'accord, je peux l'appliquer avant d'aller me doucher. Je laisse agir cinq minutes et puis je vais me laver ensuite. Ou soit je peux utiliser soit du bicarbonate avec de l'eau que j'applique soigneusement avant d'aller se doucher. Il y a des gens qui ont l'habitude d'utiliser du citron mélangé avec du bicarbonate. Ça devient un peu plus fort. Donc, si vous ne connaissez pas votre type de peau, ça va aggraver. Ça va créer autre problème pour votre peau, pour votre corps. L'autre chose est de s'épiler régulièrement. Lorsque vous épilez, ça vous évite de la stagnation des batteries. Et ça circule facilement et ça réduit déjà l'odeur. À présent, La Nation en bref, un condensé d'effets marquants de l'actualité nationale réalisée et présentée par Emérique Okupéli. Faciliter les opérations foncières. Le ministère des Finances poursuit les efforts pour une meilleure performance du Bénin dans le rapport d'une business. À ce titre, le foncier demeure l'un des indicateurs clés. La plateforme e-notaire voit donc le jour ce 1er avril 2020 à Cotonou pour davantage porter des points sur cet indicateur en vue d'une amélioration du climat des affaires. Ainsi, elle vise à faciliter la vie aux notaires appelés à remplir par le passé plusieurs formalités auprès de l'agent national du domaine et du foncier. Désormais, e-notaire servira d'interface. Les députés de la 8e législature devront se pencher les jours à venir sur le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale, du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du recommissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin. Il s'agit d'un organe qui remplacera l'autorité nationale de lutte contre la corruption dont le mandat est venu à terme. Et le secrétaire général de la présidence, Yoriné Koupaki, fut désigné pour gérer les affaires courantes. Selon les conclusions du Conglave gouvernemental du 1er avril 2020, le nouveau projet de loi vise la promotion de la bonne gouvernance pour davantage d'impact, un renforcement du cadre institutionnel qui la sous-tend dans le sens d'une meilleure complémentarité entre les organes qui y contribuent. Toute émission de nature à orienter les populations vers des produits dits de la farmacopée ou vers telle ou telle autre clinique est interdite à déclarer le ministre de la Santé, Benjamin Moumpati, au cours de la rencontre. À travers le décret numéro 2018-262 du 28 juin 2018, la publicité sur les professions médicales, les activités médicales, les médicaments et autres produits médicinaux est interdite au Bénin. Pourtant, des organes de presse continuent d'en faire une large diffusion. Pour contrer ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, les ministres Benjamin Moumpati, de la Santé, Séverin Cunhomme, de la Justice, Alain Rouynla, de la Communication et de la Poste, et Cyril Goubedi, secrétaire général, adjoint du gouvernement, ont rencontré les responsables des organes de presse pour lancer un dernier avétissement. Un avétissement qui vient en une période sensible de lutte contre la pandémie du coronavirus. Et ce sera tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada